Bienvenue sur notre chaîne d'actualité du PSG. Recevez chaque jour les dernières nouvelles et analyses sur l'équipe. Restez informés des transferts, blessures et matchs à venir. Kimmich et Joao Neves au PSG, Fabrizio Romano confirme, le PSG vise du lourd pour renforcer le milieu de terrain de Luis Enrique et a notamment coché les noms de Joshua Kimmich et de Joao Neves, qui disputent actuellement l'euro avec l'Allemagne et le Portugal. Luis Enrique souhaite du renfort au milieu de terrain et les dirigeants du Paris Saint-Germain n'ont pas l'intention de se moquer de lui lors de ce mercato estival. Luis Campos et Nasser Alkelaifi sont au travail afin d'apporter à l'entraîneur espagnol les modifications espérées au sein de son effectif. Deux joueurs de grands talents sont ciblés par le PSG dans ce secteur de jeu, Joshua Kimmich, Bayern Munich et Joao Neves, Benfica Lisbonne. Les deux joueurs disputeront les quarts de finale de l'Euro 2024 avec leur sélection, à savoir l'Allemagne et le Portugal. A en croire les informations de Fabrizio Romano, il s'agit incontestablement des deux pistes chaudes du Paris-SG au milieu de terrain. Plus surprenant, le spécialiste du mercato affirme que les signatures de Kimmich et de Joao Neves sont indépendantes et que Nasser Alkelaifi se verraient bien recruter les deux joueurs durant l'intersaison, ce qui serait un coût absolument prodigieux et qui ferait bien sur le plus grand bonheur de Luis Enrique. En ce qui concerne Joao Neves, le dossier est toujours enlisé par les demandes de Benfica, qui exigent le paiement de la clause libératoire du jeune international portugais et qui refuse de négocier en dessous du prix de la clause, à savoir 120 millions d'euros. Joao Neves ou Kimmich, le PSG refuse de choisir. Le dossier Joshua-Kimmich pourrait être plus accessible car le milieu de terrain du Bayern Munich n'a plus qu'un an de contrat en Bavière. Fabrizio Romano confirme ce vendredi que le PSG est l'un des candidats très sérieux à la signature de l'international allemand, aussi bien capable de briller au milieu de terrain qu'au poste de latéral droit. La concurrence existe dans ce dossier car pour le journaliste italien, plusieurs clubs de première ligue sont également à l'affût. Mais dans un monde idéal, le Paris Saint-Germain arriverait à boucler à la fois la signature de Joshua Kimmich et celle de Joao Neves. Ce qui offrirait ensuite de sacrées possibilités pour Luis Enrique au milieu de terrain alors que Manuel Ugarte, convoité par Manchester United, n'est toujours pas parti tandis que le club compte également sur Vitina et sur Warren Zahir Emery pour la saison prochaine. Randal Colomuani, à chaque fois que je me réveille, je me dis, je suis un joueur du PSG. Je fais une interview au musée d'Orsay, je n'en reviens pas, l'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, Randal Colomuani avait la volonté de s'exprimer au sein d'un lieu mythique à Paris. L'idée de ce musée national français a rapidement germé. Lorsque la possibilité s'est présentée, le joueur formé à Nantes a accepté de sacrifier un jour de repos. Souriant, avenant et intéressé, l'ambassadeur Adidas s'est exprimé sans retenu et n'a éludé aucun sujet. Une prise de parole aussi franche que rare. Ce passage en Allemagne a été très important pour ma carrière. Je voulais passer par cette étape. Je rêvais d'évoluer dans ce championnat. J'ai toujours été persuadé que la Bundesliga pouvait me correspondre. Et je ne me suis pas trompé. C'est un championnat où il y a énormément d'espace. Sachant que c'est ma qualité première, dévorer les espaces. Ça m'a aussi permis de devenir le Randal que je suis maintenant. Je ne pourrai jamais oublier mon passage à Francfort, même s'il a été court. L'Allemagne n'est pas seulement un Eldorado pour les jeunes français, mais pour les jeunes tout courts. Bon, il est vrai que les français ont pour habitude de bien s'épanouir en Allemagne. Concernant la vie en Allemagne, elle est normale, comme ici, en France. Je suis casanier, je me limitais à deux choses, foot et maison. Je sortais au restaurant en famille de temps en temps, mais c'était rare. Je retiens un mot de ce passage, travail. Ce sont de vrais bosseurs. Ils demandent une intensité constante à l'entraînement ou en match. Quand je suis arrivé en Allemagne, j'avais pour habitude de me reposer sur mes acquis. Et d'entrée, on m'a mis au travail et je me suis rapidement adapté. Je ne suis resté qu'un an, mais je n'avais pas besoin de plus. Je suis monté dans le train dès qu'il s'est présenté. Je me suis dit, le train ne passera pas plusieurs fois. Donc quand j'ai eu l'opportunité de signer au PSG, j'ai foncé. C'était le bon moment pour revenir à Paris. Comme critique, je vois les critiques depuis mon arrivée au PSG. Et les critiques font évoluer, c'est bon à entendre. C'est comme les conseils. Il faut prendre en compte les critiques et s'améliorer pour que ces mêmes critiques disparaissent. C'est logique. Après, franchement, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à un tel impact en arrivant à Paris. Le PSG est un immense club, et il faut s'habituer à tout ça, simplement. Les critiques aident, mais il ne faut pas non plus se tracasser l'esprit à cause des critiques. Si tu donnes trop d'importance aux critiques, ça va jouer sur ton moral. Et ce n'est pas bon pour la suite. Mais parfois, ça dépasse les critiques et ça devient des moqueries. Encore une fois, il ne faut pas y prêter attention, sinon ton moral sera à zéro. Il faut s'aérer l'esprit, ne pas se préoccuper des réseaux, d'Internet ou de la télévision. Quand je sors de mon match, je reste avec mes proches et ma famille. J'essaie de ne pas utiliser mon téléphone, j'essaie de me couper du monde. J'ai vu passer plein de choses, au début, ça m'affectait. C'est logique, on est des humains, ce n'est pas parce qu'on joue au foot et qu'on gagne bien nos vies, que l'on est insensible. On n'est pas des robots. On est des êtres vivants, on a des sentiments. Mais aujourd'hui, j'arrive à faire abstraction. Comme décisif. Être décisif, pour un attaquant, c'est le plus important. C'est ce qu'on te demande, être décisif, marquer des buts, créer des situations. Il faut être décisif dans les moments importants. Je vais te donner un exemple, la finale de la Coupe du Monde. J'aurais dû être décisif. Je ne l'ai pas été. Cette action m'a permis de prendre du recul et de travailler sur mes points faibles. Être décisif, c'est ultra important, surtout dans un club comme le Paris Saint-Germain. Quand je ne suis pas décisif, j'ai la sensation d'avoir raté mon match. Je suis attaquant, on me demande de marquer et de faire marquer. Si je ne marque pas, j'ai loupé mon match, tout simplement. Je ne suis pas heureux lorsque je ne suis pas décisif. Moi, je veux planter ou délivrer une passe décisive, même l'avant-dernière passe, ça ne compte pas. Il faut se dire la vérité, plus personne ne regarde les matchs. Ils ne font pas attention à tes courses ou au travail que tu peux faire, ils retiennent juste les noms des passeurs et des buteurs. Les gens regardent juste les résultats et les stats. Le football a changé. Louis Diaz au PSG, le Qatar reçoit le feu vert à la recherche d'un attaquant pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Le PSG apprécie de longue date le profil de Louis Diaz. Un dossier qui pourrait se décanter car Liverpool est ouvert à un départ du Colombien. Ce n'est pas un secret, le Paris Saint-Germain a identifié Kvichak Varadzkelia comme sa cible numéro un afin de compenser le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Les discussions sont engagées depuis plusieurs jours avec l'international géorgien, qui souhaite rejoindre le PSG lors de ce mercato estival. Mais un accord est peu probable avec Naples, car le champion d'Italie 2023 n'a pas l'intention de céder son hélié gauche, estimé à plus de 100 millions d'euros sur le marché des transferts. D'autres pistes sont donc étudiées par le champion de France en titre et notamment celles menant à Louis Diaz, auteur d'une belle saison sous les couleurs de Liverpool. Deux ans après son arrivée chez l'Hérez en provenance du FC Porto, l'international colombien pourrait être tenté de relever un nouveau défi. Le départ de Jurgen Klopp marque la fin d'un cycle sur les bords de la Merced et le moment est sans doute bien choisi pour Luis Diaz afin de signer dans un nouveau club. Liverpool semble sur la même longueur d'onde puisque selon les informations du site Football Insider, Les pensionnaires d'Anfield sont ouverts à un départ de Luis Diaz et cela malgré l'excellente saison réalisée par l'international colombien en Première Ligue. Liverpool ouvre la porte au départ de Luis Diaz. En échange d'une somme avoisinant les 80 millions d'euros, Liverpool pourrait ouvrir la porte au départ de son hélié gauche supersonique. Une excellente nouvelle pour le PSG, qui a ici l'occasion de s'offrir un attaquant de classe internationale pour un montant convenable et avec beaucoup moins de difficultés par exemple que dans le dossier Kvichak-Laratzkelia. La question est maintenant de savoir si le Paris Saint-Germain aura la préférence de Luis Diaz, également courtisé par le FC Barcelone, prêt à se jeter sur l'international colombien dans le cas où Nico Williams lui échapperait cet été. A n'en pas douter, l'attaquant de Liverpool risque de provoquer une jolie bataille dans les prochaines semaines. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité passionnante du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre les dernières informations, les analyses approfondies et les développements passionnants concernant le club. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG. Merci d'avoir regardé cette vidéo !